La bataille de la Somme, c'est 1916. Refaisons un petit peu l'historique rapide. 1914, c'est surtout la bataille de la Marne, avec progressivement les tranchées du nord de la France jusqu'à la frontière suisse. 1915, un certain nombre de batailles, comme en Artois par exemple, pour Adrien-Henri, ça sera l'Argonne, et en septembre, ça sera la Champagne. La Champagne, c'est une demi-victoire pour l'armée française. Alors, on arrive donc début 1916, et là, le commandement français et le commandement anglais décident d'attaquer à peu près dans cette région de la Somme, avec les troupes anglaises et les troupes françaises, d'attaquer les Allemands. Alors, ça sera reporté, parce que début 1916, il y a une autre très grande bataille, mais cette fois-ci, à l'initiative des Allemands, c'est Verdun, 21 février 1916. Les Allemands attaquent Verdun de façon très violente, très brusque, et donc il va falloir tout de suite essayer de défendre Verdun. Mais, là, les Français et les Anglais vont quand même décider, non pas d'attaquer début 1916, comme ils l'avaient prévu, mais quand même, mi-1916, pour soulager Verdun. Et ils vont attaquer le 1er juillet 1916. Ils avaient prévu même quelques jours avant, mais le mauvais temps ne leur avait pas permis. Et, là, d'un côté, les troupes anglaises, donc plutôt situées par là, côté ouest, ici, les troupes françaises vont attaquer avec aigues d'un côté, fauches de l'autre, pour essayer de désenclaver Verdun, d'une certaine manière. Alors, du côté anglais, il y aura aussi d'autres troupes, canadiennes, par exemple, australiennes. Cette bataille de la Somme va avoir plusieurs caractéristiques. Alors, la plus triste, d'abord, c'est certainement la bataille qui va faire le plus de victimes, plus de 400 000 morts pour cette bataille. C'est la bataille la plus sanglante de 14-18, de ce côté du front. Une autre caractéristique, c'est une bataille où il va y avoir énormément d'artillerie engagée. Pour vous donner quelques chiffres, il va y avoir à peu près un canon, en moyenne, un canon tous les 10 mètres, et ça, sur une quinzaine de kilomètres, uniquement côté français, on va dire l'équivalent côté anglais. Globalement, c'est plus de 8 millions d'obus, 8 millions d'obus tirés du côté français. Alors, on dit même que cela faisait un tel bruit qu'on l'entendait jusqu'en Angleterre, le déclenchement de cette bataille. Et puis, enfin, autre caractéristique, c'est là que la première fois des chars vont être engagés, le 15 septembre, du côté anglais. Ce sera un premier engagement, mais aussi un échec relatif. Globalement, la bataille de la Somme va permettre de gagner quelques kilomètres, tout au plus, une bonne dizaine de kilomètres à certains endroits, mais, je le redis, au prix de très, très, très nombreuses victimes. Sous-titrage Société Radio-Canada